... J'ai une passion, c'est comment Internet transforme le monde, que j'exprime sous forme de conseils, de conférences. Je crée des start-up aussi, et je m'occupe de politique 2.0 à la Fondation pour l'innovation politique, Fondapol. ... Internet, qui pour moi est beaucoup plus qu'un média, mais beaucoup plus qu'une technologie, qui est un nouvel alphabet, nous aide à faire face à une énorme mutation que nous vivons, à savoir un collectif de 7 milliards d'individus dans le même vaisseau spatial, et donc un monde qui est bourré d'interactions. Il faut gérer ces interactions, et ça veut dire qu'il faut que de plus en plus nous commencions à raisonner en termes d'intelligence collective, et l'intelligence collective ce n'est pas la somme des intelligences individuelles. Et pour qu'intelligence collective puisse s'exprimer, il y a besoin de quelque chose, et comme par hasard, Internet répond très bien à ce besoin. Le futur de l'Internet, ça va être sur le plan technologique, ce qu'on appelle le Web 3.0, c'est-à-dire que ça va aller vers le Web sémantique. Il y aura de plus en plus aussi d'objets interconnectés. Les modèles communautaires vont commencer vraiment à prendre la main. Et puis, quelque part, moi j'aime bien la vision de la noosphère, de Teilhard de Chardin, c'est-à-dire l'idée que nous sommes en train de créer une couche d'intelligence qui va réunir tous les individus pour créer un collectif. Moi j'adore, d'abord j'aime beaucoup le dynamisme de la région de Bordeaux, je ne parle pas seulement du bon vin, mais j'adore voir l'énergie que beaucoup de gens mettent ici, qu'on a vu dans toutes les interventions. Merci d'avoir regardé cette vidéo !